Bonjour Guillaume, nous sommes croisés sur internet puisque moi je suis à l'initiative d'une initiative justement politique qui s'appelle un P6R une perspective la sixième république puisque je suis un des fondateurs un petit groupe de gens qui ont fait de la politique déjà auparavant et qui pensent qu'il est nécessaire de passer à une nouvelle république pour sortir et éviter ce que ce qu'on appelle la barbarie puisque nous pensons que l'humanité et la France aussi, l'Orient vers la barbarie. Voilà en deux mots ce que c'est qu'un P6R et mon rôle dans cette initiative. Et donc est-ce que j'ai bien compris que c'est un président pour la sixième république c'est ça ? Alors c'était le nom initial. Initialement ça s'appelait un président pour la sixième république. Le problème c'est que ça induisait en erreur pas mal de gens qui pensaient que la sixième république ça devait être un président, un peu comme la cinquième république. Alors c'est pas du tout ça. Un président pour la sixième république c'est juste le président c'est juste le moyen pour mettre en place la sixième république, c'est-à-dire se servir des institutions de la cinquième république pour passer à une sixième république qui serait plutôt une république parlementaire. En essayant d'éviter les défauts des républiques parlementaires comme on a pu voir avec la quatrième république ou en Italie avec des gouvernements très installés. Et donc le nom a été changé pour éviter l'équipe Rocco en une perspective de la sixième république. Mais je renie pas l'ancien nom mais c'est juste qu'il arrête à la confusion. D'accord, c'est pour éclaircir les choses. Mais par contre la stratégie c'est quand même de passer par l'élection, c'est ça ? Absolument. Absolument parce que les autres moyens, il y a plein de gens qui sont pour les constituants ou des choses comme ça, ou le RIC, mais c'est à quelle échéance ? Ça se passe quand ? Il n'y a rien de prévu pour ça, à part une insurrection, je vois pas comment c'est possible. L'insurrection, c'est pas forcément, ça a d'autres effets pervers. Or que l'élection présidentielle, c'est à la fois le point fort et le point faible de la cinquième république. Ça arrive en 2022, c'est certain, donc il y a une échéance certaine parce que, comme on dit, la barbarie, je pense, elle croît de façon très très grande. On le voit avec le Covid-19 qui en est une des manifestations. Il y a urgence. Il y a urgence à sortir de là. Il faut être pragmatique, réaliste, même si c'est pas ce qui plairait de passer par l'élection présidentielle. C'est le moyen le plus simple et le plus, à un horizon prévisible pour changer les choses. D'accord. Ok, entendu. Et moi, donc, Donc, le simple citoyen qui a été éveillé au fait que nous ne sommes pas en démocratie par Étienne Chouard, pour ce qui me concerne, je crois que c'était fin 2011, début 2012. J'ai toujours été politisé. Je me définis comme homme de gauche, mais peut-être que je devrais dire plutôt humaniste, mais je suis ouvert pour le dialogue, au dialogue avec absolument tout un chacun, puisque je suis aussi démocrate. Et donc, démocrate, c'est parler avec tout le monde. Oui. Voilà. Si je peux me permettre, c'est tout à ton honneur parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, à gauche, qui sont souvent un peu dans un sectarisme et qui ont pas mal d'oeillères. Et c'est d'autant plus agréable de discuter. Moi, je viens de la gauche et puis après, plus récemment, j'étais plus dans un engagement gaulliste. Mais voilà. C'est important d'avoir une ouverture d'esprit et c'est vraiment à ton crédit, Guillaume, d'avoir cette ouverture d'esprit. Et ça, c'est très appréciable. Même chose pour toi, Luc. Je pense que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Et juste un petit mot sur ce que tu viens de dire. Je profite de cette vidéo pour dire qu'effectivement, j'entends souvent des gens un peu de tous bords qui me disent que parfois, c'est difficile de discuter avec certaines personnes de gauche, alors que dans mon idée, peut-être que mon idée est erronée, normalement, la gauche, c'est l'ouverture, etc. Donc, là-dessus, il y a un problème. Il faut qu'on essaie de se faire une autocritique et d'essayer de pallier et de dépasser ce handicap. Et donc, le thème de ce soir, le thème de notre discussion, ça va être, que tu as proposé, c'est l'espoir des nouvelles lumières et une nouvelle civilisation. C'est ça ? Voilà. C'est un thème, je pense, en politique qui n'est pas forcément très usuel. On est souvent dans de la politique très terre-à-terre. Et je vais commencer à exposer un petit peu pourquoi j'ai proposé ce thème-là. Parce que ça vient un petit peu de mon histoire, en définitive, puisque moi, j'étais engagé, comme je viens de le dire, dans un parti gaulliste et qui a subi un échec aux dernières élections présidentielles aussi, mais européennes. Je me suis dit, mais ce qui manque à une démarche qu'on appelle souvent souverainiste, des choses comme ça, je ne sais pas forcément le mot, mais le mot, il n'y a pas beaucoup d'autre. Ce qui manque, c'est de l'optimisme, c'est une vision d'avenir, c'est de donner une perspective aux gens. Et pour faire adhérer, parce qu'on arrive, et là, je voyais bien, je sentais bien l'urgence depuis longtemps, il y a plein de gens qui sentent l'urgence, mais on ne peut pas sortir d'une trajectoire qui est descendante et délétère sans donner une perspective d'avenir, sans donner un espoir. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, mais on est dans une situation politique qui est bloquée, il y a une situation d'urgence, il y a une progression, c'est barbarie. Je vais en citer quelques-unes pour donner un exemple. Le Covid, c'est une évidence, et l'émission que j'ai faite hier à l'Église, il y a le réchauffement climatique, il y a tous les aspects environnementaux qui sont énormes. Les aspects éducation, surtout en France, où est-ce qu'on a vraiment une éducation qui se délite, les rapports sociaux, je sais qu'on ne va pas être d'accord sur ça, mais je parle de l'islamisation aussi, des choses comme ça qui nous amènent, vers une barbarie, vers une régression, vers l'arrière, vers le passé, ou vers un avenir à fond. Et je pense, toi qui es au Japon, je pense aussi au Japon, on doit le voir au niveau de l'éducation, où est-ce que les gens, les enfants, ou en Corée, qui est un pays proche, mais géographiquement, je pense qu'historiquement c'est un peu différent, mais où est-ce qu'on met une telle pression sur les enfants, etc., c'est inhumain. Comment peut-on faire des choses comme ça ? Ce qui fait que les gens ne font plus d'enfants, est-ce qu'on construit une société, une civilisation sur ces bases-là ? C'est délétère, et c'est ce constat-là que je dis, il faut absolument faire quelque chose, on ne va pas faire quelque chose en se lamentant, pour donner un espoir. C'est le point de départ, en essayant de dire, il y a un déficit d'optimisme, il faut donner une perspective, il y a des gens qui sont passés, ce qu'on voit en France, oui. Juste, je suis d'accord avec toi, il y a un constat à faire, mais il ne faut pas s'arrêter à ce constat, il faut le dépasser pour proposer quelque chose. Exactement. Des gens comme Zemmour, par exemple, ils ont des analyses que moi je partage en partie, mais c'est des gens qui s'inscrivent dans le passé. Alors il faut s'inscrire dans le passé, c'est important, de savoir d'où on vient, et pour ne pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Mais il faut dépasser le passé, le passé ne reviendra pas. Le passé, il est passé. Il faut regarder devant, il faut donner une perspective. Et donc l'idée, c'est de passer d'un discours défensif à un discours offensif et de préférence offensif. Et donc ouvrir un espoir. Donc voilà, le premier élément, c'est l'élément espoir. Voilà l'idée, c'était de partir de là. D'accord. Et donc l'espoir, qu'est-ce que tu en prends par là ? Et donc du coup, j'ai essayé de creuser en disant qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme espoir, comment est-ce qu'on pourrait offrir un espoir. Et donc à partir de là, j'ai essayé de réfléchir, j'ai fait tout un cheminement et j'ai trouvé quelques axes en disant, par exemple, réenchanter la nation. Pourquoi réenchanter la nation ? Parce que c'est le lieu principal de la démocratie. C'est à cette échelle-là, c'est pas l'échelle communale qui est une échelle où il peut y avoir une démocratie, mais qui est un périmètre limité quand même, qui a des influences limitées. L'influence, le niveau régional, ce qu'il y avait à l'époque des ducs, par exemple, ça a tendance à créer des baronies, justement, des gens qui sont un petit peu dictateurs sur une région, etc. C'est une échelle qui est intermédiale, qui est pas assez bonne. On a souvent, par exemple, si on prend le cas, c'est la Polynésie française, où il y a des dynasties qui se mettent en place dans ces microcosmes, qui dépassent la commune et qui n'atteignent pas la taille d'un pays. qui fait qu'il y a souvent des clientélismes et des choses comme ça qui se mettent en place. Et donc, historiquement, c'est ce qu'ils montrent, l'échelle politique, c'est la nation. Parce qu'à l'échelle de la nation, il y a des assemblées, etc. Il y a des pouvoirs et des forces suffisamment importants pour qu'elles s'équilibrent et que ça fasse quelque chose qui soit durable et solide dans lequel un peuple s'inscère. Et à contrario, une échelle plus large, ça dilue. On le voit avec l'Europe, mais même avec les États-Unis. Tous les États fédéraux, je dirais, de grande ampleur, il y a une distorsion, du coup, entre le gouvernement central et là, ça devient trop éloigné. Ceux qui parlent d'un gouvernement mondial, comme Jacques Attali, c'est le projet néolibéral. Quelque part, l'espoir dont je parlais, c'est, je dirais, nos adversaires, le néolibéraliste, ils offrent un certain espoir, même si c'est complètement néolibéral. Une vision. Une vision, puisqu'en fait, ça détruit complètement la société, ça détruit notre environnement. Mais ils offrent au moins une vision que celle de construire une Europe, de construire un gouvernement mondial, etc. Ils donnent une perspective. Ils sont dans l'action. Ils sont proactifs, ils sont visibles. Voilà, ils sont visibles et puis ils ont un objectif. Il faut avoir un objectif. Donc l'idée, c'était déjà de réenchanter la nation en disant, mais c'est le lieu principal de la démocratie. Historiquement, c'est prouvé et puis on le voit bien. Le fait que la construction européenne ait du mal à se faire, c'est aussi à cause de ça. Ou alors, il faut le faire à coup militaire, par la contrainte. Si je peux te poser deux questions. Alors, une vision différente et une question. La première, c'est que tu as parlé d'espoir en premier et puis à un moment donné, tu dis que la politique, ça se fait pas nécessairement au niveau local, mais plutôt au niveau national. Moi, je pense que la politique et l'espoir, il faut séparer les choses. Je pense qu'au niveau de la politique, ça peut se faire peut-être au niveau national, euh pardon, au niveau local et puis en échelle jusqu'au niveau national. Mais par contre, l'espoir, je suis d'accord avec toi, il faut avoir une vision globale pour un territoire. Mais par contre, donc la question, c'est, ce que je suis un peu neune ou terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement réenchanter la nation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on réenchaute la nation ? Ah bon, après, j'avais développé tout un tas de choses, etc. Bon, ça pourrait être un peu long. L'arrilement principal, c'était le lieu principal de la démocratie. Et ça, c'est une étape, je dirais, dans mon cheminement. C'était un des axes, mais c'était réenchanté parce qu'elle est attaquée, je dirais, aujourd'hui. Et donc, dire qu'on fait pop, que parler sa langue, c'est important, qu'avoir une culture commune, c'est très important. Et que c'est le lieu de la démocratie. Parce que la démocratie est en train de perdre de plus en plus pieds, les libertés reculent. Et donc, la nation, c'est vraiment le niveau sur lequel on peut se défendre, le niveau communal. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de démocratie au niveau communal, bien sûr. Mais ce n'est pas cette échelle-là que tu pourras lutter, ce n'est pas possible, c'est trop petit. Ça dépend du cadre. Oui, si c'est un lieu de lutte, quoi que... D'accord. Par exemple, tu ne vas pas lutter à l'échelle communale. Ou sur une culture culinaire ou des choses comme ça. Bon ben voilà, c'est souvent à l'échelle d'une région. Tu vois, c'est rarement à l'échelle communale. Ok. Alors justement, c'est une question que j'avais notée pour qu'on s'entende bien. Parce que finalement, après notre première discussion, je n'étais pas net, pas au clair là-dessus. Est-ce que pour toi, nous sommes actuellement dans une démocratie qu'il s'agirait d'améliorer, de réenchanter ? Ou est-ce que réenchanter la nation, ça veut dire, nous ne sommes pas dans une démocratie, et faire de la nation une démocratie, c'est une façon de réenchanter la nation ? Complètement. Complètement. Nous ne sommes plus en démocratie, et de moins en moins. La cinquième république était déjà une république pas très démocratique à la base. Mais sa trajectoire la rend complètement... Non, on n'est plus du tout en démocratie. Et surtout qu'on a... Surtout en Europe, je dirais, on a plein de décisions où la nation n'est plus souveraine. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé aux autres nations, on peut collaborer. Les gens qui disent que c'est un enfermement, ça n'a pas de sens. L'histoire de l'humanité, les gens ne les ont jamais enfermés. Il n'y a que maintenant, on les a enfermés avec le confinement. Vous voyez ? Si on dit c'est un enfermement, le confinement s'en est un. Et c'est un résultat du néolibéralisme. Oui, oui. Donc, l'enfermement, ce n'est pas ça. L'enfermement, c'est le monde actuel. Exactement. J'aime beaucoup ton idée, ta formule de réenchanter la nation, c'est faire du pays une démocratie. Ça, je pense que ça peut faire rêver, ça peut engager ses moteurs. Ses moteurs, effectivement. Après, j'avais un autre axe, c'était réaffirmir ses bases pour aller de l'avant, c'est-à-dire réunifier le peuple. Ça, c'était une autre idée qui est différente de la précédente, parce que l'autre, c'est plus sur le terrain politique, mais l'autre, c'est vraiment sur le terrain humain, collectif, social, de refaire société, puisqu'on nous pousse par l'hyper-consommation et l'individualisme à ne penser qu'à soi et à ne plus faire peuple, à ne plus se réunir. Et même, on dévalorise ça. C'est toute cette idéologie que j'appelle parisienne, où est-ce qu'on va se moquer des gens, des Français de base, etc. Tout le monde a des qualités et des défauts, mais se moquer des gens, les dévaloriser, c'est une forme de racisme, quelque part. Oui, social. Social, voilà. Les beaufs, justement, quand on traite quelqu'un de beauf, c'est la fin du débat. Tu as dit ça, ça y est, on ne parle plus, quoi. Non, il faut sortir de ça et dire, ben oui, peut-être, c'est mon beau-frère, etc., il a ses qualités, ses défauts, mais je parle quand même avec. Et on fait société ensemble malgré tout. Parce que sinon, on est chacun dans son coin, on s'enferme chacun dans son truc, devant son ordinateur, et puis c'est fini. Il n'y a plus de société. Il n'y a plus que des communautés qui, à un moment donné, vont finir par s'affronter. Oui, c'est historiquement. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'atomisation et la... Les civilisations, c'est ça. Et les peuples, c'est ça. Il faut que les gens fassent peuples. Si tu fais plus peuples, les endroits où il y a eu plein de peuples qui cohabitent, ça finit toujours par des guerres, par des affrontements. Historiquement, c'est vérifié. Ça ne marche pas. Le multi-communautarisme, ça ne marche pas. Historiquement, ça ne marche pas. Il n'y a qu'à voir les États-Unis. Il n'y a que des guerres, à terme. Comme les États-Unis. Ben, eux, ils ont raisonné le problème. Comme je disais tout à l'heure, c'est soit, ou alors, pour faire ça, on écrase tous les autres peuples. Donc, ils ont exterminé tous les Indiens d'Amérique. Et puis, il y a eu une société, ce qu'ils appellent les WASP, les White, je ne sais plus quoi, anglo-saxons protestants, où il y avait une ethnie dominante qui dominait tout le reste. Mais là, les États-Unis, c'est en train de sortir un peu de ça, notamment avec les Noirs américains, mais surtout avec les Hispaniques, parce que les Noirs américains ont toujours été une minorité. Mais les Hispaniques sont beaucoup plus nombreux. Et là, ça va peut-être changer, justement. Et on va voir que le multiculturalisme, oui, ça marche tant qu'il y a une communauté qui domine toutes les autres. Alors, elle peut le faire de façon sympathique, ça peut être... ou pas, quoi. Aux États-Unis, on a l'impression que c'était forcément toujours très sympathique. Oui, mais, alors, là, moi, je ferais une différence entre communautarisme, qui est un qualificatif négatif, c'est-à-dire des gens qui se renferment sur une culture ou je ne sais quoi, qui est donc quelque chose qu'il faut combattre. J'aime pas ce terme guerrier, mais qu'il faut dépasser, transformer, changer. Mais par contre, la possibilité pour une population diverse dans son ethnie, etc., de vivre ensemble, ça, c'est possible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une culture commune, sinon tu fais plus peu. Oui, il faut qu'il y ait... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sous-cultures, par exemple. J'aime bien l'exemple de la Corse ou même des Normands, comme moi. Dans un peuple, il peut y avoir d'autres peuples, ça ne veut pas dire. Mais malgré tout, on participe d'une même communauté et on se reconnaît dedans. Tout à fait. Et voilà. Ok, très bien. Donc, voilà, ça, c'était un autre... Oui ? Non, non, vas-y, vas-y, continue. C'était un autre acte. Bon, après, c'était essayer de promouvoir le collectif, c'est-à-dire contre l'individualisme, et de sortir du tout marché, tout ouvert, tout fait qu'aujourd'hui, puisque ça s'appelle, vers un monde réellement multipolaire, c'est-à-dire avec une vraie diversité. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle sans arrêt de diversité, mais ce n'est pas du tout de la diversité qui est en train de se passer. On est en train de niveler les goûts et de niveler les cultures. Il faut que tout le monde pense pareil, que tout le monde mange la même chose, que tout le monde fasse la même chose. On n'est pas du tout dans le multipolaire. Et donc, pour qu'il y ait du multipolaire, il faut qu'il y ait des pôles et il faut qu'il y ait des choses différentes. C'est même un principe physique. C'était un physicien, il y a des années de ça, un type qui avait fait de la recherche en physique qui disait, mais pour qu'il y ait des réactions chimiques ou physiques, il faut qu'il y ait des choses différentes, pour qu'il y ait de l'enrichissement et qu'il se passe quelque chose. Quand tout a été mélangé et que tout est pareil, il ne se passe plus rien. Ça fait une soupe. C'est un principe physique. C'est même un principe physique. C'est important de garder de la diversité et de garder justement des cellules un peu différentes avec chacun leur culture, pour justement faire des interactions du multiculturalisme, mais je dirais du vrai multiculturalisme, pas du truc qui va tout écrabouiller et qui va permettre justement des échanges, des enrichissements. Ah ben tiens, eux, ils ont fait complètement différemment, mais ça, ça peut marcher aussi. Voilà, des... Exactement. Et donc, pour revenir sur quelque chose de concret, si je traduis correctement ta pensée, c'est de faire, c'est de permettre à la France qu'elle retrouve son identité culturelle. On parle souvent d'exception culturelle française. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça veut encore dire quelque chose, mais en tout cas, voilà, en faire quelque chose de positif et de redonner à la France, après libre aux autres peuples de faire la même chose, mais j'aurais été bien ordonnés, on commence par nous, et de refaire de la France ce pays de culture différent, par exemple, du soft power américain, qui, comme tu dis, est en train de tout uniformiser. Non ? Voilà. C'est exactement ça. C'est très exactement ça. OK. Mais en étant ouvert, et c'était le dernier axe, en étant ouvert, parce que quand on est sûr de ses bases, à partir de ce moment-là, l'ouverture aux autres, elle peut être agréable et fructueuse. Tout à fait. C'est ça qui est très important. Tout à fait. Parce que du coup, l'autre, il va t'apporter autre chose, justement. Et toi, tu vas lui apporter autre chose. Voilà. Et là, du coup, comme tu es sûr de toi, tu peux aller vers l'autre. Tu t'as fait... Sur tes deux jambes, tu sais qui tu es, etc. Et donc, tu vas apporter quelque chose de lui qui lui est différent, il va t'apporter. Et voilà. Exactement. Et donc... Tu connais ça ? Non, ça ne vient pas. Dans les assemblées, pour éviter de faire du bruit en tapant des mains... Ah bon ? Ah non, je ne sais pas. Ils font comme ça, ça veut dire applaudir. Je crois que c'est... Gérard, je lui fais un clin d'œil, qui m'a appris ou m'a expliqué ça, en tout cas. C'est un langage de sourd, tu sais. Parce que les sourds, si tu fais ça, ils n'en comptent pas, mais s'ils font ça, ils voient. Donc là, je suis complètement d'accord avec toi, donc je fais ça. Mais ce que tu viens de dire, c'est une illustration. D'accord. Les sourds nous ont apporté une autre chose, une autre façon de faire bravo. Oh oui. Voilà, juste d'en donner un exemple. D'accord. Involontairement. Oui, involontairement, mais parce qu'on est différent, justement. C'est ça, la voie différente. Et voilà. Et puis, l'idée, c'est aussi de parler à tous, aux campagnes, aux villes, aux gens de droite, aux gens de gauche. Et donc, d'inventer une modernité. Donc, l'espoir, c'est ça, c'est qui prolonge l'histoire. Et donc, qui ambitionne, justement, de faire un pont entre les cieux. D'accord. Et ça, c'était les actes de réflexion. Oui. J'aimerais que dans cette vidéo, les gens qui connaissent ta chaîne l'ont déjà entendu plusieurs fois. Mais ceux qui découvriront à travers ma chaîne. J'aimerais bien que tu parles de tes maîtres à penser, de tes influences philosophiques, que sont Simone Veil et Claude... Claude ? Michel Kuskar. Michel Kuskar. Voilà. Ce sont les deux. J'allais venir, puisque, du coup, à partir de ces axes, ma trajectoire a continué. C'est sur une année. C'est assez rapide, même si je fais de la politique depuis longtemps. J'avais arrêté de faire ma politique, je me suis permis à faire de la politique il y a deux ans et demi, au moment des Gilets jaunes, un peu avant, juste un peu avant. Et en fait, chemin faisant, je me dis, mais pour faire cet espoir, il faut se baser sur des... Il y a d'autres gens qui ont déjà eu ces réflexions-là. Donc, j'ai commencé à chercher des philosophes, des gens qui ont travaillé là-dessus. Et effectivement, les deux philosophes qui viennent bien après, justement, le mouvement des Lumières et la révolution de 1789, qui ont analysé déjà les vices qu'il y avait dans cette Constitution. Il y a deux philosophes qui, pour moi, sortent du lot. C'est Simone Veil, la philosophe, qui est 1909-1943, donc pas la Simone Veil, ministre de Giscard d'Estaing. Donc, je vous encourage, franchement, à lire ce livre-là, l'Enracinement. C'est la première partie, tout est dit. Et en fait, ce qui est proposé par une perspective de la Sixième République, ça se base beaucoup là-dessus. Ça se lit très, très facilement. Attention, c'est dense. Rien que la première phrase. Il y a plein de gens qui ne vont pas la comprendre. Mais tout est dit dans la première phrase. La notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. C'est-à-dire quoi, là ? Qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Elle vient de dire que la déclaration des droits de l'homme, c'est insuffisant. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est insuffisant. Il y a une notion supérieure à ça, qui est la notion d'obligation. C'est-à-dire l'obligation que se doit toute société vis-à-vis de tous ses composants, de tous les êtres humains. Et quand on pose ces principes-là comme base de la société, eh bien, on va pouvoir y construire une société qui va se baser sur des finalités, sur des buts, plutôt que sur des moyens, le droit. Et donc, à partir de là, vous dites, les droits qui vont en découler, les lois qui vont être faites, devront respecter ces principes fondamentaux, le fait que les gens puissent se nourrir, etc. Mais je croyais que c'était la déclaration des droits de l'homme, ça, c'est pas dedans ? Non. D'accord. Non. Et dans la déclaration des droits de l'homme, c'est assez vicieux, je dirais. C'est qu'en fait, t'as souvent... C'est souvent deux parties. C'est, vous avez la liberté, mais la loi va dire comment on peut exercer cette liberté. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a un principe qui est énoncé, mais derrière, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, on voit bien que nos libertés sont de plus en plus... Bon, c'est l'exemple des libertés, mais tout est construit un peu de cette façon-là, vous voyez. C'est de revenir un peu au principe des droits naturels, dont parlait Rousseau ou Diderot. Mais en les énonçant et en les listant, pour le coup, réellement. Alors, en distinguant deux types de besoins de l'homme, les besoins du corps et les besoins de l'âme. Parce que nous sommes des êtres sociaux et des êtres pensants et des êtres sensibles. Et donc, les besoins de l'âme sont effectivement présents. Donc, besoins du corps, je pense qu'on peut tous comprendre la nourriture, se loger, se soigner, l'énergie, etc. Et les besoins de l'âme, est-ce que tu peux en donner quelques exemples pour illustrer ? Alors, il y a la liberté, par exemple, l'égalité, la hiérarchie. Alors, comment s'est construite cette proposition de human veille ? C'est toujours en opposition. C'est-à-dire, par exemple, à l'égalité, donc ça fera toujours deux choses. Ça va être, par exemple, l'égalité qui va être en opposition avec la hiérarchie. Parce qu'en fait, l'homme a besoin des deux. Il a besoin d'égalité. Mais il a aussi besoin de savoir à quel niveau il se trouve dans la société, dans les organisations, etc. On a des chefs. On n'est pas des individus, des atomes comme ça, qui volons dans une société sans aucune notion d'ordre. Et l'homme, ça le sécurise. Il a besoin de ça aussi. Voilà. Donc, c'est toujours à chaque fois deux choses qui sont deux fesses d'une même pièce. OK. Et chaque besoin est décliné de cette façon-là. D'accord. Je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'on s'est fixé un temps réellement court, sinon on va dépasser. Oui, oui. J'ai une question sur laquelle on pourra peut-être en débattre une autre fois. Voilà. Donc, je vais juste dire un mot qui m'a d'ailleurs échappé. Alors, moi, la notion de hiérarchie, tu dis qu'elle sécurise. Moi, je suis plutôt de la vie qu'elle infantilise ou si le terme infantilisé est un peu bancal, en tout cas qu'elle empêche la responsabilisation. Mais je voulais juste… Je propose, on fera une autre émission et on la consacrera peut-être uniquement à celle-là. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un truc… En plus, Simone Weil, c'est un des trucs, ça fait une demi-page sur la hiérarchie. On sent bien qu'elle n'était pas elle-même très bien convaincue de ça. D'accord. Mais, ça vaut le coup de le creuser parce que ce principe de deux phases d'une même pièce, je pense qu'il est important. Oui. Et là, ça va me donner la transition pour Michel Kouskar. Ou est-ce que Michel Kouskar, qui est le deuxième philosophe très important, qui lui est mort en 2009, donc plus récemment, qui est le philosophe qui a conceptualisé la notion de libéralisme libertaire, c'est-à-dire la société de la transgression qui nous a mené à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, issue de mai 68, qu'il considère comme une contre-révolution. Donc là, je vous renvoie à tous ces écrits. Je vous conseille notamment ce livre-là, qui est son dernier livre, et qui donne ces refondations progressistes. En plus, alors, Michel Kouskar, il a un problème, c'est que, autant Simone Veil, c'est assez facile à dire, mais c'est très très dense. Attention, chaque phrase est importante. Donc, on a l'impression que c'est facile à lire, mais chaque phrase a beaucoup de signification, il faut bien s'appliquer. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris la puissance et la profondeur de ce que disait Simone Veil, parce qu'ils le lisent trop vite. Ils n'ont pas compris vraiment ce qu'elle voulait dire. Or que là, Michel Kouskar, il a tout un vocabulaire à lui des façons de voir les choses qui sont un peu compliquées. Et donc, je vous conseille, si vous achetez ce livre, de commencer par la fin. C'est son dernier livre. Et où il a un glossaire, en fait, des termes qu'il emploie. Et il donne une définition des termes qu'il emploie. Et je vous conseille de commencer par ce glossaire. Et à partir de là, vous avez plein de choses, vous n'allez pas comprendre. Et donc, pour revenir à ces deux phases des deux pièces, lui, il oppose ce qu'il appelle Vulcain et Narcisse. C'est-à-dire, Vulcain, c'est le dieu des forges. Le fer, l'action. Voilà, le fer, l'action, le forgeon. Et donc, c'est le travail. Qu'il oppose un Narcisse, qui est le consommateur, le dilettante, la cigale et la fourmi, en fait. Quelque part, oui, on pourrait le voir comme la cigale et la fourmi. Et en disant, dans chaque homme, il y a ce Narcisse et ce Vulcain. C'est deux choses qui sont absolument indispensables et indissociables de la nature humaine. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, dans la révolution de mai 68, c'est qu'on a mis en avant le Narcisse, en disant, consommer, 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 pour faire pression, justement, sur les producteurs. Et c'est précisément la démarche, l'alliance des libertaires et des libéraux, qui donne le néolibéralisme, qui est le moyen, par les producteurs, par la transgression, c'est-à-dire par les purs consommateurs, les enfants par rapport à leur père, par exemple. Le père qui travaille et l'enfant qui est un pur consommateur, jusqu'à ce qu'il se mette à travailler. Et on a donné, mis en avant et donné raison au pur consommateur, au fils, plutôt qu'à celui qui produisait. Mais pour des raisons productivistes, justement. Pour, justement, empêcher que, de continuer de faire société et de faire pression sur les producteurs. C'est typiquement capitaliste, je dirais. Petite remarque. Moi, l'analogie père-fils, je la comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais elle ne me convient pas. Il faudrait qu'on essaie de trouver une autre, en respectant, bien sûr, la pensée de Kluska. Parce qu'elle peut entraîner vers une dérive qui serait le paternalisme et ce qu'on disait tout à l'heure, la hiérarchie, tu sais. Donc, je pense qu'il faudrait trouver une autre analogie de celui qui produit pour quelqu'un d'autre et avec le vise que celui pour qui est produit tire la personne comme une vache allée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une analogie que lui prend, mais évidemment, il faut le voir comme une métaphore et comme une... Alors, ce n'est pas qu'une métaphore, évidemment. C'est une réalité. Mais les enfants travaillent aussi. Moi, quand j'étais enfant, j'ai travaillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est juste pour faire comprendre l'idée. Ok. Mais bon, typiquement, c'est ça. Le nourrisson, c'est un pur consommateur. Oui, oui. C'est ce qui fait qu'il... Ah ! Mais on ne peut pas lui reprocher. Non, non. C'est un conflit substantiel à notre nature de mammifère. D'accord. Je pense que là où le problème réside, mais je n'ai pas lu Kluskar, donc peut-être que je vais dire une grosse ânerie, c'est l'équilibre entre la consommation et la production. Si l'un des deux déséquilibre, si l'un des deux exagère, là, on est dans un déséquilibre et ça entraîne de... D'accord. Absolument. Absolument. Non, c'est deux faces d'une même pièce. Il ne faut pas que l'une prenne trop le pas sur l'autre. Mais il est évident que la production, pour ce cas précis, la production est première par rapport à la consommation. Oui. Dans nos sociétés, à partir du néolithique, en tout cas, c'est évident que la production est première par rapport à la consommation. Donc, il faut que la production soit un peu plus au-dessus que la consommation, mais il ne faut pas non plus que ça soit complètement déséquilibré, comme on a pu le rencontrer peut-être dans les sociétés saliniennes, où justement, on a mis trop en avant le côté production et production de masse plutôt par rapport à la consommation. La sphère de la consommation est aussi importante. Et il ne faut pas la négliger puisque du coup, on a négligé... Par exemple, ils étaient capables de produire 100 000 chaussures gauche et zéro chaussure droite. Donc, on avait trop de... On avait ce genre de paradoxe où est-ce qu'on avait trop mis sur l'aspect production et pas assez sur l'aspect consommation. C'est le gros apport. C'est un philosophe marxiste du chef Kuskar. Le gros apport de Kuskar par rapport à Marx, justement, c'est qu'il réintroduit cette notion de consommation, justement, dans une pensée marxiste qui est très orientée aux productions. OK. Voilà. Donc, les deux gros philosophes, je dirais, sur lesquels je m'appuie, en disant, voilà, si on doit construire une constitution demain, voilà, on a deux grosses... Parce qu'ils proposent également un certain nombre de choses justement pour remettre un peu la production parce qu'on le voit bien avec le Covid-19, on n'a plus de production. En France, par exemple, il y a plein de choses où on produit, on est complètement desindustrialisés. Et avoir une production, une production encadrée, du coup, avec une chambre des forces productives, qui, du coup, va pouvoir planifier un peu la production et ne pas faire de la production n'importe comment. Et ça répond, du coup, indirectement, aux problèmes écologiques, notamment. Maintenant, on ne produit pas n'importe quoi, on ne produit pas n'importe comment. ça aussi, on en fera une autre vidéo sur ce segment-là parce que je pense qu'il est très important. Je n'ai pas du tout pensé à ça et l'idée m'intéresse beaucoup. Dans la société, comment ça s'organise, tout ça. Mais donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc l'espoir, les nouvelles lumières et la nouvelle civilisation. Nouvelles lumières, est-ce que tu gardes quand même quelque chose des lumières ou est-ce qu'il s'agit de tourner complètement la page ? Il ne faut jamais jeter le passé. C'est justement une des tendances d'aujourd'hui de dire « Ah bon non, on va tout réinventer, on est plus fort que tout le monde. » Le Covid, encore une fois, je me cite, mais ça a montré que la société d'aujourd'hui n'est pas toute puissante, on n'est pas des hommes tout puissants, on a un passé, on a une histoire. Ça serait vraiment débile, enfin c'est débile, de ne pas s'appuyer dessus et de ne pas construire. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent « Mais si je suis arrivé si loin, c'est parce que je suis monté sur l'épaule de géant. » Appuyons-nous sur Jean-Jacques Rousseau, sur Diderot, sur tous ces gens-là et construisez au-dessus parce que voilà, nous on a l'expérience, on a le recul de ce qu'eux ont pu apporter du développement sans précédent des forces productives grâce au mouvement des Lumières mais aussi avec plein d'effets délétères comme il y a eu la colonisation, etc. donc il y a des guerres mondiales et des choses comme ça donc la situation vers laquelle on a puisque ça aboutit à ce qu'on aille vers une barbarie vers des barbaries et donc il faut absolument dépasser ça mais il faut bien sûr s'appuyer dessus pour moi ça n'aura aucun sens de ne pas faire. Juste pour revenir un peu sur les droits de l'homme est-ce que pour toi c'est pas une base ou est-ce que c'est une base qu'il faut critiquer et dépasser ou quelle est la place des droits de l'homme dans ta réflexion ? Je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment le dépasser il faut l'enlever du préambule de la constitution c'est désormais un facteur qui a prouvé ses limites et qui a prouvé que c'était insuffisant. Mais on a mis en avant des moyens plutôt que des finalités. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire donc pour faire le lien avec ce que tu as dit précédemment on jette tout ou est-ce que sur cette base qui est pas qui a montré ses limites est-ce qu'on rajoute quelque chose on améliore ? Alors, il faut quand même je pense qu'il faut enfin c'est pas le jeter parce que l'idée c'était de s'appuyer sur les droits naturels c'était ça sauf qu'ils ont pas réussi à bien les définir ils ont déjà fait beaucoup de choses ils ont enlevé la monarchie etc permis de développement enfin voilà il y a des stades et puis voilà on est arrivé à un stade il faut passer à un autre stade et évidemment les recettes qui ont fonctionné il faut s'appuyer dessus l'idée en fait de Simone Veil et de sa notion d'obligation c'est d'être plus précis sur les droits naturels que Diderot avait bien identifié comme la chose la plus difficile à identifier et à mettre sur le papier donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient trouvé à l'époque ce qui était déjà un pas de géant à l'époque nous on va essayer de faire le pas d'après et c'est vrai que c'est un pas après ok parce que je m'interroge sur comment éduquer je ne dis pas éduquer en me plaçant au dessus mais comment faire comprendre plutôt comment faire comprendre tu vas faire de la hiérarchie exact comment faire comprendre si dans l'optique de faire de rendre populaire et de massifier ta démarche l'initiative un P6R j'ai dit correctement oui c'est ça un P6R si on doit dire si on rajoute à cette gageur de dire aux français les les droits de l'homme il faut les mettre de côté j'ai l'impression que ça va rajouter un obstacle plus important non ? qu'est-ce que tu en penses ? je pense enfin personnellement je pense que c'est précisément la chose qu'il faut mettre en avant et qu'il faut dire c'est que justement on a bien vu parce qu'il n'y a pas que Simone Veil qui dit ça il y a aussi les travaux de McKeith il y a la pyramide de Maslow qui vont dans le même sens en disant ce qu'il faut mettre en avant c'est reposer une constitution sur des besoins fondamentaux des êtres humains et donc c'est un dépassement des droits de l'homme et les droits de l'homme en fait on introduit le droit le mot il est bien là et donc on voit bien les limites voilà le droit positif et on voit bien les limites parce que nul n'est censé ignorer la loi on sait bien que c'est impossible en fait ceux qui vont pouvoir se profiter du droit c'est les gens qui vont pouvoir se payer des avocats etc etc on voit bien les limites du droit non le droit en lui-même c'est la citation de Simone Veil que je faisais tout à l'heure les obligations sont d'un ordre supérieur il faut dépasser ça et c'est vraiment quelque chose alors je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre et que n'importe quel citoyen c'est à la portée de n'importe quel citoyen de comprendre ça que ses besoins fondamentaux sont au-delà du droit oui 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 ça oui c'est éternel c'est des besoins éternels complètement intemporels et même indépendants de la culture vraiment des besoins par exemple la nourriture c'est un besoin indépendant de la culture juste pour faire un peu d'autres promos sur ma chaîne j'ai plusieurs séries et l'une des séries c'est une série sur les communs dans laquelle dans laquelle j'essaie de proposer c'est pas moi qui dois définir mais en tout cas proposer quels sont les communs et donc qui correspondent à des droits inaliénables et dont il faut garantir l'accès de façon démocratique dans le sens de façon tout le monde ce qu'on ne dit pas c'est la façon de remplir ces besoins fondamentaux de l'homme que ce soit des besoins du corps ou des besoins de l'âme il ne dit pas comment le faire mais il dit il faut qu'il soit c'est obligatoire que la société et toute l'architecture de droit qu'on va construire respectent ces choses là d'accord donc toi ce que tu proposes c'est d'avoir un texte alors on laisse pour l'instant de côté les droits de l'homme je n'ai pas le même avis mais ce n'est pas grave donc toi ce que tu proposes c'est un texte qui soit beaucoup plus directif de tout ce qui découlera par la suite pour garantir c'est quoi le terme les finalités oui mais pas pas en tant que principe peut-être que la si si mais oui le principe les droits de l'homme ce sont des principes mais le problème c'est qu'il faut les rendre concrets tu vois non ah oui après il faut le décliner mais évidemment mais ces principes je te dis ils contiennent en eux-mêmes les façons de les contourner d'accord d'accord alors que là les principes sont normatifs c'est-à-dire on doit nourrir les gens les gens doivent être nourris c'est normatif on dit pas comment le faire toi par exemple je sais que tu proposes le revenu universel c'est une des façons de le faire mais il y en a d'autres par contre ce que va pas dire le préambule c'est comment le faire après c'est à charge justement des lois des constitutions etc mais ce truc de nourrir les gens c'est normatif il faut le faire il faut que ça soit bien ok alors je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin du temps il nous restait juste la partie je sais pas si tu avais encore des choses que tu voulais dire moi je dirais voilà je propose ça mais nouvelle lumière ça veut dire aussi que des intellectuels des juristes etc doivent se saisir de ça pour lui donner chair et lui donner consistance et au-delà de ça et c'est là que ma réflexion a continué en se disant mais en fait ces nouvelles lumières ça c'est l'aspect politique mais l'homme n'est pas qu'un animal politique il y a aussi d'autres d'autres dimensions il y a des gens qui vont être plus des idéologues des intellectuels donc il faut aussi avoir une proposition et donc des gens qui travaillent là-dessus et qui ne font pas là-dessus il y a aussi des dimensions spirituelles donc la spiritualité qui a été complètement balayée justement par les lumières je pense qu'il faut le réintroduire dans ces nouvelles lumières ça fait aussi une des choses qu'il faut parce que l'homme qu'on le veuille ou non moi personnellement ça ne me parle pas trop la spiritualité mais il y a plein de gens enfin toi le premier tu as fait des vidéos sur la spiritualité Guillaume voilà la spiritualité ça fait partie des choses qui sont nécessaires mais même pour un athée comme moi il y a une certaine forme de spiritualité et il faut l'introduire à le mettre au cœur du truc et quelque part ces besoins du corps et de l'âme c'est la forme de spiritualité parce que d'où viennent fondamentalement ces besoins du corps et de l'âme moi je dis on les déduit en tant que rationaliste je dirais on les déduit de l'expérience etc il y en a d'autres qui vont vous dire non ces besoins du corps et de l'âme ils viennent d'autres choses ils viennent d'une entité du gnose etc d'où ils viennent et bien là le champ est ouvert je dirais quelque part on a mis la spiritualité au cœur du cœur du logiciel au cœur du cœur du préenvu de la constitution et donc du coup après je dirais libre aux gens de construire là-dessus donc il y a une spiritualité je travaille aussi là-dessus sur quelles devraient être les grandes lignes d'une spiritualité sans la définir mais au moins donner les grandes lignes oui oui tout à fait voilà oui comme tu dis sans la définir voilà on aurait besoin on aurait une spiritualité qui irait dans cette direction-là qui soit en cohérence avec le reste voilà qui soit en cohérence et donc ça ça sera une proposition c'est en gestation c'est pas en tout point encore réfléchi mais voilà et là on a besoin aussi d'un don d'intellectuels de gens de la théologie des gens comme ça qui vont nous permettre de donner une spiritualité et également parce que la spiritualité c'est aussi important pour les gens qui sont pas des intellectuels parce que les intellectuels ils vont être convaincus par des idées donc ils auront des croyances qui vont se fonder sur des idées sur des concepts etc il y a plein de gens qui vont qui sont pas des intellectuels mais voilà tout le monde a le droit de vivre et qui ont besoin d'avoir des certitudes des croyances qui viennent d'autres pas simplement du domaine de la raison mais aussi du domaine de l'émotion alors tu me donnes une transition extraordinaire parce que dans la nouvelle civilisation il y a une quatrième dimension importante c'est la dimension sentimentale vous parliez justement tout à l'heure de Narcisse et de Vulcain mais maintenant la dimension sentimentale est aussi importante la notion des relations intimes et intersubjectives c'est aussi important d'avoir défini ça il y a eu un mercredi de l'espoir parce que c'est une émission que je fais tous les mercredis à 18h qui a traité de quel serait j'ai déjà tracé un petit peu quels seraient les contours de cette nouvelle de ces nouveaux rapports amoureux ok sur ce sujet on n'est pas d'accord sur tous les points mais je ne vais pas entamer la discussion ici mais sur ma chaîne je partagerai toutes les références que tu as données d'accord pour que les gens puissent aller s'informer d'eux-mêmes d'accord ok parfait si tu as différents pointeurs justement tu me les donneras Guillaume et je les mettrai aussi sur la chaîne pour aller voir telle vidéo telle vidéo de Guillaume qui répond qui vous plaît et qui a été dit ok parfait écoute on est presque dans les temps ouais bah écoute moi j'avais un dernier point oui un dernier point et ça sera peut-être ma conclusion c'est que dans la barbarie dans laquelle on va je pense que j'ai dit qu'on avait besoin des intellectuels pour sortir de la barbarie et pour proposer des nouvelles lumières et fonder quelque part une nouvelle civilisation qui ne sera plus la civilisation judéo-chrétienne qui est en bout de course qui est en décadence c'est pour ça qu'on va vers une barbarie aussi puisqu'elle s'est généralisée elle a gagné le globe entier malgré tout même si même dans des cultures différentes le capitalisme a été inventé dans ces sociétés judéo-chrétiennes et il s'est diffusé absolument même dans les cultures qui ne sont pas des cultures judéennes le Japon par exemple voilà le Japon et donc du coup ça a amené ces civilisations alors il y en a qui ont réussi à s'adapter comme le Japon mais les civilisations islamiques par exemple ils n'arrivent pas à s'adapter c'est assez clair ou des civilisations c'est beaucoup plus difficile en tout cas le Japon ou la Chine on voit bien qu'ils n'arrivent à s'adapter ils sont même maintenant en tête oui mais là ça la Chine ne s'est pas adaptée elle a beaucoup plus de difficultés c'est factuel mais c'est pas ça que je voulais dire ok vas-y pour conclure je veux dire sur la barbarie parce que voilà c'est une digression dans la digression sur la barbarie on a besoin pour en sortir on a besoin des articles mais on a aussi besoin des femmes c'est très important parce que dans le je parlais de l'aspect sentimentale mais c'est pas que pour ça c'est parce que c'est je vois dans les groupes qu'on a etc il n'y a pas énormément de femmes il y en a quelques-unes mais il n'y en a pas énormément et c'est vraiment très important que les femmes s'investissent parce que dans la barbarie je vais donner un argument en négatif mais dans la barbarie c'est elles qui ont le plus intérêt à ce qu'on l'évite parce que si on plonge dans la barbarie les femmes vont en pâtir encore plus que vous et vraiment c'est un appel aux femmes c'est de dire intéressez-vous à ce qu'on fait investissez-vous apportez votre regard votre sensibilité votre vision des choses votre réalisme votre pragmatisme on en a besoin et c'est pour nous et pour vous nous en avons besoin oui parce qu'on est une seule humanité même si la moitié de l'humanité est femme et l'autre moitié est homme c'est quand même une seule humanité et peut-être que ce que tu viens de dire va m'inspirer pour ma conclusion c'est que je pense qu'effectivement tu as raison il faut faire un appel aux femmes pour qu'elles s'investissent et je pense d'ailleurs que c'est que c'est déjà le cas mais qu'on voudrait c'est qu'elles s'investissent plus et il y a eu le mouvement MeToo qui a libéré les paroles etc je pense qu'il y a un chemin dessus d'ouvert déjà mais peut-être aussi qu'il faut nous de notre côté les hommes avoir de la bienveillance même entre nous les hommes pour permettre une pacification du débat afin que les femmes et toutes les personnes puissent plus facilement rentrer et que ça ne soit pas tout le temps rentrer dans l'arène politique ne veulent pas dire rentrer dans dans un combat si c'est un combat d'idées d'accord mais si c'est un combat de clash et tout ce qu'on voit à travers des médias c'est délétère ça fait mal donc je pense que la bienveillance est aussi c'est pas seulement quelqu'un récemment m'a qualifié de bisounours alors je ne sais pas si c'est bisounours mais moi en tout cas je vois la bienveillance véritablement comme un outil tu sais c'est comme quelque chose de pratique en fait c'est pas juste d'être gentil je ne sais pas quoi c'est que c'est pratique si on veut arriver à la démocratie si on veut arriver à un monde meilleur la bienveillance parmi d'autres choses mais la bienveillance est un est une condition qui permet ça je pense voilà je suis complètement d'accord avec ce que tu dis c'est pas du tout bisounours c'est c'est notre nature humaine je pense fondamentalement après on est soit rousseauiste ou bloquien ou je ne sais pas quoi c'était quoi déjà le rousseau lui il pense que l'homme enfin l'humain est bon par nature là tu vas me piéger parce que je ne connais pas bien Locke donc mais je crois que c'est Locke qui pense que l'homme est un loup pour l'homme ou je ne sais pas quoi mais bon moi aussi je n'ai pas mais les deux sont vrais malheureusement alors moi je mais ça veut dire qu'en première intention il faut qu'on soit être bienveillant et nous faisons tous partie de la même humanité et on ne va pas arriver à sortir de quelque chose sans sans ça quoi après il ne faut pas se faire d'illusions non plus ce n'est pas la seule dimension des rapports humains mais comme on essaye de construire quelque chose et quelque chose de nouveau et bien il est bien évident que ce n'est pas en étant malveillant et en étant désagréable qu'on n'y arrivera ok écoute c'est parfait je trouve que c'était très intéressant en tout cas de mon point de vue j'espère que pour les auditeurs ça sera aussi j'espère aussi oui ça intéressera ce qu'on a dit ok voilà je vais arrêter l'enregistrement et puis on dit au revoir à tous ceux qui nous ont écouté les commentaires sont toujours les bienvenus dans le respect voilà ce que j'ai et de mon côté je termine toujours en disant liberté, égalité, fraternité vive la France vive la France ok merci Guillaume au revoir à une prochaine ok au revoir messieurs dames merci